Mon prochain invité, l'année humoriste, le plus fou que je connaisse, et il faut croire que ça marche très fort pour lui, puisqu'il se produira au Bataclan les 3 et 4 février prochains, et est accompagné de notre maître à tous en matière de télévision. C'est un véritable plaisir pour moi de recevoir ce couple improbable. Ce soir, le mieux appartient à Willy Rovelli et Michel Drucker. Je t'en prie, va voir le public. S'il vous plaît, Michel Drucker, il est revenu. Regardez-moi ça. Allez ça, le charme. Asseyez-vous messieurs. Ah oui. Eh ben voilà, là on est bien assis au moins. Là on voit que c'est une vraie production. Ah ben là il y a des moyens Michel. Vous savez, ils ont une chose que votre canapé rouge. Oui. Mais ils commencent à se faire fatiguer d'ailleurs. Ah ben je sais, oui. C'est Depardieu passer deux fois, plus de canapé. La nuit nous appartient. Michel, ça me fait tellement plaisir de te recevoir ici. Je te regarde, tu sais. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben quand j'ai vu La nuit nous appartient, j'ai vu que j'aille voir. Ah voilà. 22h30 sur Comédie. Exactement. Voilà. Et sur Energy 12 à 23h45 le dimanche. Avant que j'oublie. Oui. Tu as joué ton spectacle aux Etats-Unis. Oui. Tu as pas une cassette de tout ça ? Si, un documentaire. Non mais c'est extraordinaire ce que t'as fait. C'est très fort. J'ai fait une tournée sur cinq villes où j'ai joué en anglais, ouais. Il y aura un documentaire pour une soirée spéciale sur Comédie le 9 février, je le précise. Voilà, sinon moi j'ai rien fait. Non parce que j'ai accepté ton invitation parce que j'aime beaucoup Willy, parce que je te suis depuis longtemps et puis quand j'ai su que t'étais allé aux Etats-Unis jouer ton spectacle, j'ai dit vraiment il a des couilles. Oui, je suis quand même le premier arabe qui s'est auto-expulsé. Je fais faire des économies au gouvernement. Non mais tu es là joué en anglais. J'ai joué en anglais, ouais. Quelle durée ? Je faisais un quart d'heure, 20 minutes, deux, trois fois par soir. Adaptation de son spectacle français là-bas ? Non, j'ai écrit pour là-bas. Oh c'est fou. Et là où t'es fort Michel Drucker, c'est que ça fait cinq minutes que t'es là et c'est toi qui en train de m'interviewer. Mais oui, non mais je suis venu. Ça c'est du métier. Non mais moi je suis venu pour ça parce que tu appartiens à une génération que je trouve vachement plus rapide que la génération à laquelle j'appartenais quand j'avais ton âge. Et puis je trouve très fort ce que vous faites, donc je suis venu te le dire tout simplement avant de prendre ma retraite. L'émission va durer quatre heures aujourd'hui, je vous le dis déjà. Donc alors, tu es donc marocain ? Je suis marocain, il continue. Et tes parents le savent ? Voilà, 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 voilà. Non, 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 il le prendrait très mal. Non mais je suis venu parce que je suis fan de toi. Comme je suis fan de la plupart des artistes que Ruky a mis dans la lumière. Parce que je trouve ça vachement bien. Eh bien merci infiniment, nous aussi on est fan de toi Michel. C'est vrai parce que d'abord il y a très peu de Scandinaves qui ont réussi. C'est vrai. T'as quand même une mère suédoise et un père finlandais. À la base je devais bosser chez IKEA. C'est ton côté nordique que j'ai bien aimé. C'est ça. On m'appelle le saumon. Oui bien sûr. En parlant de cette jeune génération, il y a le petit Willy qui est chez toi tous les matins à 10h30. C'est une révélation. Dans l'émission Faites entrer l'invité. T'as énormément de talent. Rapide. Très rapide. Très rapide. Comment est-ce que t'as découvert, Willy, vous vous êtes rencontré dans une boîte échangiste. Pas loin d'ici. Chez Michou. On est au Moulin Rouge. Voilà. C'était dans une boîte à côté. Il faisait un numéro avec Madégnan. D'accord. Il était danseur nu. Non, je l'ai découvert grâce à Anne Roumanoff. Ah oui, qui le met en scène dans son spectacle. Voilà. Qui sera joué les 3 et 4 février prochains au Bataclan. Au Bataclan, oui. C'est quand même la consécration. C'est quand même super. C'est vrai que le Bataclan c'est une très belle salle. Et bosser avec Michel sincèrement, ça le fait. Est-ce que tu pourrais faire la première partie de Willy ? Parce que j'ai vu que pour une soirée européenne, tu as fait un petit stand-up. Oui, je me suis écrit un petit stand-up. Et je me suis dit, putain, ils commencent de plus en plus jeunes les mecs maintenant. Voilà. Et ça a vraiment bien marché. Tu pourrais reproduire ce truc-là ou pas un jour dans une soirée au Bataclan ? Non, mais je pense qu'un jour, Michel, il fera vraiment genre une tournée, genre un seul en scène où il racontera un peu des anecdotes de son métier. Parce que je vous jure que c'est une bible. Ah oui, fais-le Michel. Oh que oui ! Mais je t'en prie, laisse-toi, va voir ton public. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur raconter de drôle ? Alors je me suis dit, ben voilà, je suis marié depuis 40 ans. C'est rare dans ce métier. Tu as été marié depuis combien de temps ? Moi, je suis marié dans 40 ans. D'accord. Et Willy, divorcée deux fois avec ça. Donc je suis marié depuis 40 ans. Ça s'applaudit déjà, 40 ans de mariage. Donc 40 ans, je peux vous dire que 40 ans dans notre métier, c'est les coulisses de l'exploit. Alors les 30 premières années, t'es quartier de haute sécurité, t'es en QHS. Oui, t'es surveillé. Et puis les 10 années qui suivent, ben t'as un brassé électronique. Non, donc j'ai une femme que j'aime beaucoup, évidemment. 40 ans, c'est quand même... C'est bien, 40 ans. C'est bien. C'est long, mais c'est bien. C'est trop. C'est long, mais c'est bien. Alors pour ces 40 ans, j'ai dit, mais qu'est-ce... Elle s'appelle Danie, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour célébrer quand même ses noces ? Je lui ai dit, allez, on va à Lille. Elle aime bien le Nord. On va à Lille. On est allé dans un petit hôtel au Cocardie. Alors on a fait une petite soirée avec des bougies. Moi, j'ai mis mon petit damard serré. Voilà, on s'est fait servir... Mais alors, le gueuleton, c'est quand même un dîner de mariage. Alors, tu sais comment je suis, moi. On a commencé par carottes râpées. Andives au jambon. Vittel. Oh, il est fou ! Tu te rends compte ? Farandole de yaourt. Verveine. Et à 11h du soir... Alors là, le clou du spectacle. Alors là, alors là, on a mis des bougies. J'ai enlevé mon petit cuissard. La femme m'a enlevé son déshabillé en pilou. Et de 11h à 2h du matin, je peux te dire que les voisins de chambre, ils s'en souviennent. C'est ce qu'on a fait ? Non. On a regardé Laurent Ruquier. Maintenant que je suis sur un repas et que je me lâche, je pensais à ma mère. J'ai essayé d'écouter un repas. Qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle qui me recevait tous les dimanches soirs vers 20h05. Après 7 sur 7, ça te dit quelque chose, 7 sur 7 ? Anne Sinclair. Qui avait des pulls en mohair. Et ma mère était folle d'Anne Sinclair. Elle rêvait que j'épouse un jour Anne Sinclair. Et je me disais finalement, si j'avais épousé Anne Sinclair, elle aurait peut-être eu moins d'emmerdements. Michel Ruquier, s'il vous plaît. Bravo. Un petit extrait. C'est très bien. Mais je suis un débutant. Je suis un débutant. J'ai l'impression que je viens de lancer la carrière d'un humoriste. Non, mais tu sais, quand tu passes des années comme moi, avec Bedos, avec Le Luron, avec Coluche... Et là, il vient de dire, c'est un petit extrait, tu imagines ? Avec des proches. J'ai passé des années avec trois générations d'humoristes, tu comprends ? Je ne te parle pas de Laurent Gérard ou maintenant Anne et Nicolas Canteloup. C'est vachement tentant, quoi. Moi, ce que j'admire chez vous, c'est, vous faites de la télé, vous faites de la radio, faire du stand-up, vous écrivez. Je vends du chie, toi, côté vous aussi. Oui, mais... Et vous dormez quand ? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc on ne dort pas. Mais faire rire, c'est le plus beau métier du monde. Et justement, qu'est-ce qui te plaît chez Willy ? Qu'est-ce qui te fait rire chez lui ? Il a une personnalité incroyable. Oui. D'abord, je trouve que... D'abord, il a une voix tellement surprenante. C'est vrai. Il a une écriture très particulière. Et puis, il a une énergie... Je sais qu'il est un fan de De Funès. Mais il a une énergie incroyable. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je ne lui ai jamais dit, d'ailleurs. Je pense qu'un jour, le cinéage fera appel à lui. Le cinéma fera appel à lui. Eh, alors, hein ? Il se trompe rarement, Michel Drucker. Ouais, à mon avis, le UGC est léal pour bosser des... Tu me payes au black, comme d'habitude ? Allez, il n'y a pas de souci. Non, mais Willy Rovay lit. Mais c'est un nom magnifique. Oui, il a une gueule, en plus. Mais c'est Willy Rovay lit. Il a un nom magnifique. Il est italien d'origine. Il est d'Annecy, qui est déjà une qualité importante. Elle a trace et ça fait italien aussi. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, Willy, chez Michel ? Euh... Mes cuisses. Les cuisses épilées. Non, non, mais franchement, il y a vraiment des matins. Dans l'émission, honnêtement, Michel, vous avez... Enfin, plus la banane que nous, quoi. Des fois, ils nous terrassent, les UBORIS, parce que nous, on est là pendant une heure et demie. On doit vanner un peu l'invité. Enfin, voilà, il y a des matins, nous, on a un peu crevé, tout ça. Et Michel, tous les matins... Tu sais ça, à 10h15 en direct le matin, quand ils arrivent, il y a des mecs, il faut les réveiller. Il y en a qui sont dans la salle de réveil encore. Il y en a qui sont dans le coma. Mais là, vous vous êtes mis à la cocaïne, Michel, depuis peu ? Non, moi, j'ai... Pas les putes, ça, oui ? Hein ? Les putes, ça, oui ? Ah, mais c'était fait longtemps, ça. Ah, c'est vieux, d'accord. Non, moi, j'ai découvert, il paraît que c'est une boisson très à la mode, le Coca-Cola. Ah oui, ça s'applique, hein ? C'est récent, non ? C'est récent, ouais, ça vient de sortir. C'est récent, ça vient de sortir. Mais c'est vrai qu'on t'entend... Mais pas le night. Et comme j'ai besoin d'avoir la pêche, surtout le jour où je fais la radio le matin, à la télé, vivement dimanche, l'après-midi, je prends du Coca et je vole, littéralement. Ah oui, c'est ton... Mais je vais te raconter quelque chose. Un jour, avec des copains, on va chez Coluche. Coluche, il avait bien se coucher tard. Et à partir de minuit, il y avait table ouverte, il n'y avait que des potes qui arrivaient. Et un jour, je suis arrivé dans une soirée Coluche, et je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai mon petit costume serré, faire plaisir à ma mère, avec ma cravate, ma femme est allée à son petit tailleur, tout ça. Et Coluche, avec sa salopette, il est 2h du matin, fait le tour, et avec une soucoupe, tu vois. Et moi, je pensais que c'était du sucre en poudre. Et j'avais demandé une verbeine. Ah oui. Il était... On est loin de la verbeine. Ivre de rire. Et je ne comprenais pas ce qu'on me donnait. Tu croyais que c'est du sucre, peut-être ? Voilà, du sucre en poudre. De la farine. Mais de la farine pour faire les desserts de ma mère, toi. D'accord. Tu ne dis pas que c'est chelou Coluche qui traîne avec de la farine et qu'entend tout le monde en soirée ? Non, Michel est un livre sans impur. Laissez-le rêver. Moi, j'ai eu la chance d'être invité dans votre émission. Merci une fois de plus de l'avoir fait. Et je me suis rendu compte d'un truc que les auditeurs remarquent chaque jour, c'est que tu te lâches de plus en plus. Oui. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Michel Drucker. Ne bouge pas parce qu'on va montrer une petite vidéo d'un de tes exploits. C'était sur Europe 1, entre 10h30 et midi. Michel, tu es venu dans le mur, c'est pas vrai ? Tu es tout tenu sous ta blouse. Mais oui. Oui, je suis tout tenu sous ma blouse. Non, mais attendez, moi, je peux vous voir un peu. Non, arrêtez, Michel. Oh, la rue qui est jalouse. Attends, bouge pas, je te l'ai. Comme les infirmières. Comme les infirmières. Exactement. Eh oui, c'est Michel Drucker qui vient de faire un sexisme. Qu'est-ce qui te excite sexuellement chez Michel, Willy ? Ah bah, c'est Nichon. Enfin, c'est son torse. Non, mais regardez, non, mais attendez. Eh, Michel, on va pas dire votre âge, parce que ça ne se fait pas, mais enfin, 69 ans, quand même. Et regardez ça, non, mais... C'est vrai que c'est fou. Eh, Michel, Michel, combien de kilomètres, combien de kilomètres de vélo vous faites chaque week-end, Michel ? Dites la vérité. Oh, elle est entre 50 et 100. Voilà, 100 bornes tous les week-ends. T'imagines le vélo ? Eh, eh, sans sel. Sans sel, c'est très impressionnant. Il faut rester en danseuse tout le temps. Non, mais je nage aussi beaucoup. Ah oui, tu nages ? Oui, et puis j'ai des médecins. Tu fais des deux en même temps. Je fais des examens médicaux. J'adorerais te voir à la piscine avec les slibards, les wands. Ah oui, le bonnet, le bonnet. Je fais des examens médicaux tout le temps, car j'ai peur d'être malade. J'habite devant un laboratoire. Et je rentre dans le laboratoire, comme au bar. Qu'est-ce qu'on vous sert ? Un cholestérol. Willy, tes portraits cartels, on peut se le dire, Michel, parce qu'ils ont quand même été plus téléchargés que ceux de Nicolas Cantelon. T'as vu, c'est quand même pas mal. Mais Willy est une vedette. Vous reçez une vedette. C'est une vraie star européenne, je le sais. Moi, je le connais depuis très longtemps, Willy. Et c'est fou l'évolution qu'il y a eu. Moi, il me demande de le vouvoyer maintenant. Ah, ben non, oui. Déjà, tu me parles encore, estime-toi heureux. Et quand je suis arrivé devant le studio, que j'ai vu la limousine vite retintée. Ah oui, il a pris un boulard. Et d'ailleurs, ça demandait une petite augmentation à Michel ? Oui, on va régler ça après. Est-ce que tous les deux, justement, on parlait de Nicolas Cantelon ? Est-ce que vous tenez des imitations ? Toi, Michel, par exemple. Moi, je peux te faire Jacques Lang. Ah, je veux bien. Ce Moustapha, quel bel homme. Ah oui, c'est très bien. Je peux faire Johnny un petit peu. Ah, j'adore, parce que tu fais des imitations en une phrase. C'est tout. Plus c'est court, mieux c'est. C'est vrai. Alors, on peut avoir Johnny Hallyday ? Euh, ça fout un cul. Venir chez Moustapha, ça fout un cul. C'est très bien. Et Johnny... Je sens que t'en as d'autres qui traînent dans le coin. J'ai baladure. Baladure, que des nouveaux. Oui, que des jeunes. Que des jeunes. Je vous demande de vous arrêter. Bien. Ça, c'est pas mal, hein ? Chirac, c'est... Écoutez, Moustapha, j'adore le Maroc. Sarkozy ? On s'éclate à Noël avec Bernadette. Est-ce qu'on peut avoir Sarkozy ? Je suis sûr que tu veux vous le tenir. Vous voulez que je vous dise ? Ben, je vais vous le dire. J'adore ! Et toi, Willy, tu tiens l'imitation ? Euh... Oui, moi, j'ai acheté... Je suis sûr que je tiens à prendre. Oui, le nouveau incroyable. Moi, j'ai acheté... Ah, ben, tiens, justement, tout à l'heure, avant de venir, je suis passé dans un grand magasin de disques et j'ai acheté le disque de duo Étienne Dao et Jeanne Moreau. Tu sais qu'ils ont sorti un disque de duo où ils reprennent des poèmes de Jean Genet. D'accord. Et alors, le truc, c'est super beau, hein. Jean Genet, c'est... Donc, Étienne Dao et Jeanne Moreau, le duo, c'est... Ça fait quoi ? Élève-toi, dommage. Viens me chercher, j'en ai plus pour longtemps. Voilà. C'est beau, hein ? C'est génial. C'est une l'imitation que vous pourrez retrouver dans le spectacle de Willy Rebelli au Bataclan les 3 et 4 février. Allez voir ce spectacle tout de suite. On regarde un extrait. J'ai une amie fumeuse depuis 35 ans et qui fume avec une régularité qui force le respect. Eh bien, tous les jours, elle me dit « Eh oh, tu sais, la clope, ça m'a rien fait du tout, hein. » Combien de fois, elle m'a dit « Eh oh, tu sais, la clope du matin, c'est la meilleure. » Ouais, hum. Elle me fait aller à la selle. Car oui. Mais oui, fumer régule notre flore, eh oui. Ah, parce que t'as vu que pour te dégoûter de la clope, ils t'ont tout foutu. Ils t'ont foutu des avertissements. Ils t'ont foutu des Photoshop. Très belle photo, d'ailleurs. Très, très belle. Tu sais pas que ça va devenir les nouvelles vignettes paniniques. Les gamins vont se l'échanger à l'école. Ah, salaud, tu m'échanges cancer du poumon contre testicules névrosées ? Non ! Les chats. Tout, tout, ils vont tout inventer pour t'en dégoûter, mais ça marche pas. Tu sais voir que bientôt, ils vont carrémenter foutre des messages enregistrés. Tu ouvriras ton paquet, puis là... Bonjour, c'est Jeanne Morant. Ah ! Bonjour, c'est Jeanne Morant. Ah ! Bonjour, c'est Jeanne Morant. Ah ! Il s'appelle Willy Robéli, il sera le 3 et 4 février prochain au Bataclan. Allez voir, c'est spécial, c'est vraiment très, très réussi et très drôle. C'est Michel Drucker qui le dit. C'est vrai qu'entre Anne Roumanoff qui a mis la mise en scène, Michel qui... Il y a quand même pire, hein ? Là, t'es bien. Mais moi, je suis comme Laurent Ruquier, moi. Mon grand plaisir, mais depuis très longtemps déjà, parce que je suis quand même là depuis 47 ans, tu te rends compte ? Et mon grand plaisir, c'est de mettre les gens dans la lumière. Et ça, c'est vrai, en plus. Vraiment, tous les matins, il nous met en valeur. Moi, il cite mon nom 40 fois par émission. À Annecy, je suis une star. Ma mère, elle est un peu plus là. Tu peux juste comme ça nous faire rapidement la liste des gens à qui t'as fait faire leur première télé ? Oh, ben, c'est pas possible. Ben, il y a des acteurs aussi. Mais c'est vrai que j'ai vu arriver Lady Boone, il était chez Sébastien la même semaine. J'ai vu arriver La Gave, j'ai vu arriver à Paris beaucoup d'artistes. Céline Dion, elle fait sa première télévision. Alors, Céline Dion, évidemment, c'est l'exemple, parce qu'elle avait 14 ans. Elle avait encore ses sales dents, à l'époque ? C'est pas des dents, c'était un Rubik's Cube. Oui, pardon. Je comprends toujours les deux. Quand elle est arrivée, Céline, elle était tétanisée. Mais quand elle a commencé à la répétition, à chanter, les cadres, les caméramans, ils ont enlevé le casse. Ils disaient, mais d'où sort cette voix ? Ah oui. Et j'ai dit, on l'a pris 3, 4 fois de suite en 6 mois. Et à chaque fois, elle disait, retenez bien son nom, Céline Dion. Céline Dion, dans ça, elle est bien, mais ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas fait de hit. C'est vrai que son dernier tube, c'est ses deux gamins in vitro. Merci, Willy. Je vous en prie. On va marquer une page de pub. Voilà, on va s'arrêter là. Tu ne m'oublieras pas quand tu seras un grand humoriste. C'est moi qui t'ai lancé ce soir. Oui, bien sûr. C'est vrai, non, mais je serai très reconnaissant. C'est vrai ? Tu ne m'oublies pas. Non, 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 non. Je te promets. Mais avant d'être sur une scène et d'avoir votre efficacité, je crains que ce soit un petit peu tard. Oh, non, non, tu seras très bien. Moi, j'adorerais te voir sur scène, en tout cas. En attendant, on va aller voir Willy les 3 et 4 février. Il y a un truc, c'est que toi, tu dois être vraiment très heureux de bosser avec Michel, justement, j'ai dit une fois de plus, parce que tu regardes beaucoup la télévision. Ah oui, oui, ben moi, je suis vraiment un enfant de la télé. Et je te connais un petit peu, je sais que tu adores Pascal le grand frère. Ah, j'aurais adoré faire Pascal le grand frère. Le problème, c'est que, bon, ben là, je mesure 1m12. Mais j'aurais adoré faire Pascal le grand frère. Tu vois, j'aurais fait, ben, Willy le petit frère. Alors, genre, Willy, 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 vite, vite, vite. Il y a mon gamin de 12 ans qui m'a traité de salope. Quoi ? Amenez-le-moi. Bon, eh ben, c'est que tu l'avais mérité, salope ! Voilà. Poésie, poésie ! L'énergie. Oui. Ce qui est incroyable, chez lui, il met KO, quoi. Il a une patate, il a une pêche, et il est un peu Luquiluc, quoi. Mais vous êtes tous des Luquilucs. Vous dégainez vachement vite, hein. Moi, je vois à quelle vitesse vous sortez des vannes. Moi, je me fais flasher, des fois, quand je fais des vannes. Ah, trop. Mais lui aussi, il a une énergie. Un énergien. Et puis surtout, vous avez toujours le mot qui convient au moment où on l'attend. Michel, c'est aussi du travail, une carrière. Je sais que tu épluches la presse tous les matins. Oui, les légumes aussi. Les légumes aussi. Et je sais que c'est parfois compliqué de savoir ce qui est vrai ou faux dans ce qu'on nous annonce dans la presse. Mais voilà, nous, on a un petit jeu ici. Je passe une heure tous les soirs à lire la presse, à finir de lire la presse que j'ai commencé le matin. Car si tu veux lire toute la presse, c'est deux plombes, hein. Oui, c'est très long. C'est un travail. Donc tu fais des petites coupures, mais des fois, c'est pas ce qui est vrai. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. Je crois qu'il veut lancer quelque chose, Michel. Je sais, mais je sais. Et je sais que je lui flingue son lancement. Ah bah là, carrément, là, il est en train de partir en dépression nerveuse. Alors, on va voir ce qui est vrai ou pas vrai, mytho ou pas mytho. C'est ça. Allez, allons-y. Bravo, Michel. Allons-y, mytho ou pas mytho. Allez, mytho ou pas mytho. C'est quoi ? C'est quoi ? Fais-moi un vrai beau lancement, ta caméra. Alors, mytho ou pas mytho. Alors, attends, là. C'est là, la caméra ? C'est là. Quand ça s'allume, ça veut dire que c'est la caméra. Il débute, hein, excusez-le. Alors, mytho ou pas mytho, des infos, vrais ou faux, vous nous dites mytho ou pas mytho. C'est vrai ou c'est pas vrai. C'est parti. Alors, un octogénaire avec... Je vais prendre le relais, Michel. Un octogénaire a vécu la plus grande partie de sa vie avec une balle dans la tête. Willy, tu peux jouer aussi, bien évidemment. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est possible. Donc, il serait octogénaire et il aurait vécu toute sa vie avec une balle dans la tête. Ça peut arriver. Il y a des anciens de la guerre 14-18 ou de la seconde guerre mondiale qui ruent un éclat d'obus toute leur vie. Ah oui. Donc, ils vivraient avec deux trous de balle. Oui. Ah ! Eh bien, pas mytho, bonne réponse. À Dubaï, l'article N-327 du Code civil stipule qu'il est strictement interdit de laisser des pourboires de moins de 250 euros quand on boit un café en terrasse, par exemple. Non, c'est pas vrai. Même à Dubaï. On parle bien de Dubaï, hein, Michel ? Oui, mais même Dubaï. C'est too much, quand. T'es sûr ? Oui. C'est une loi qui viendrait de passer. Prends le temps, hein, pour répondre. Je n'ai pas vu passer, là. La loi. Pour toi, c'est mytho ? Mytho. Willy ? Mytho aussi, ouais. Ils sont bons tous les deux, mytho, évidemment. Ils sont forts. Moi, je tiens mon poste à Europe 1, donc je suivrai toujours Michel, quoi qu'il arrive. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Quoi qu'il arrive. Un homme a été arrêté après avoir semé une sacrée pagaille à une réunion des alcooliques anonymes en l'amenant à une bouteille d'alcool avec lui. Ça, c'est génial. Parce que ça se fête, quoi. Il vient, il veut pas venir les mains vides, le mec. Ouais, moi, j'espère que c'est vrai. Ça serait trop bien. J'espère que c'est vrai ? Ouais, ouais, c'est vrai. Ça serait trop bien. Tu penses que c'est vrai ? Ouais. Eh ben, tu fais bien, pas mytho. Bravo. C'est génial. C'est génial. Et pour finir, en Allemagne, un chimpanzé qui a été élevé pendant 13 ans avec des enfants, une famille a obtenu 10,2 au bac. C'est ce que j'ai obtenu, moi. Donc, tu vas me demander, tu vas me dire si c'est vrai ou pas pour le singe, ça ferait lui le tout premier primat bachelier du monde. C'est un singe qui a été élevé avec une famille, ils ont toujours appris les cubes, les machins, il a évolué petit à petit, il a eu son bac, 10,2. Bah, il faut parler, quand même, non, à un moment donné, enfin, il n'y a pas de... Non, franchement... Bah, il s'est peut-être foiré sur l'oral et... Non. Non, moi, je dis que c'est faux. Il y a des singes qui savent faire plein de trucs. Mytho, mytho. Mytho. Vous êtes sûrs ? Oui. Oui. Mytho, pas de réponse. Ils sont forts ! Willy, à Europe 1, on t'aime beaucoup, puisque la femme de Denis Oliven, qui est autre qu'Inès de La Fressange, qu'on adore, s'est parodiée elle-même pour faire la publicité de son spectacle. On regarde ça. Nouveau, Willy en grand. Des laboratoires Willy Rovelli. Une texture onctueuse, un goût plus piquant. Et naturellement enrichie par l'humour, qui dit, je me sens encore plus belle, depuis que j'utilise Willy en grand. Allez voir Willy Rovelli, parce qu'il le vaut bien. Faites comme Inès de La Fressange, allez voir Willy les 3 et 4 février prochains au Bataclan. C'est quand même la classe. Ah ouais, mais elle est top. Non, mais elle est top. Willy, parce qu'il le vaut bien. Eh ouais. Non, mais en fait, elle était venue me voir l'année dernière au temple, et puis on a sympathisé un peu en sortant. Bon, je sais qu'elle avait bien apprécié le truc. Et faut pas fricoter avec la femme du patron, c'est pas le mot. Bah bien sûr que si, t'auras l'autre, imagine l'autre, elle fait 4,8 mètres de haut, quoi. Dis donc, si j'avais dansé un slow avec elle, je pourrais lui faire le maillot rien qu'avec les dents. T'imagines le truc. Donc une femme splendide, drôle. T'en t'imaginer l'image. Non, 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 puis voilà, elle s'est prêtée au jeu très gentiment. Non, elle est exceptionnelle. Ouais, exceptionnelle. Elle est super. Très drôle, elle a toute étalise. Ah bah quand je voyage chez Low Cost, l'autre jour, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un billet d'avion Low Cost sur Internet. D'accord. Pour faire Paris-New York, c'était la première fois que je faisais ça. Ok. Sauf que le billet Low Cost, mon Paris-New York s'est transformé en Beauvais-Augusta. 80 kilomètres de Paris, 720 de New York, entre le vol, le train, la navette, le taxi, le shuttle, j'en ai eu pour 19 heures de voyage, mais je suis content, j'ai économisé 14 euros. Voilà. Je me souviens qu'à une époque, tu voulais même arrêter de fumer pour faire des économies. Ah bah oui, bah oui, je voulais arrêter de fumer, mais on l'a vu tout à l'heure dans les extraits, c'est vrai que je voulais arrêter de fumer, parce qu'on me disait, oui, fumer c'est dangereux tout ça, mais voilà. Mais ça te plaît de tirer dans une clope ? Ah bah, de tirer dans une clope, oui, et chaque fois que je m'allume une clope et que je la fume comme ça, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, elle est tellement chère, j'ai l'impression de me tirer une pute, dis donc. Donc je la savoure. Faut pas fumer. Faut pas fumer, oui. Faut pas fumer, jamais fumer. Une fois, Michel m'a vu avec une cigarette, il m'a engueulé. Mais vraiment, il m'a vu dans... C'était pas loin d'Europe et tout. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est en train de faire, frère ? Et il m'a dit, oui, parce que c'est le caïra dans la vie. Et il m'a vraiment fait peur. Moi, je veux pas fumer devant Michel. Tu n'as jamais touché à une clope ? Non, mais mon père était pneumologue, médecin généraliste, et il avait une spécialité de pneumologie. Donc j'ai vu les dégâts de la cigarette très tôt. Et le cancer du poumon vient de la cigarette, il faut le rappeler quand même. Non, mais ce serait dommage avec tout l'avenir que tu as devant toi. Non, mais il est toujours de bon conseil, Michel. Hier, on déjeune, et je vous jure que c'est vrai. Hier, on déjeune, et à un moment donné, comme ça, il me dit, bon, voilà... Je lui parlais un peu de mes complexes physiques, tout ça. Il me dit, mais t'es très bien, tu mesures combien ? Alors je lui dis, je fais un petit peu moins d'un mètre 70 en trichant. Et il me dit, bah, pile comme Nicolas Sarkozy, tu fais la même taille que Nicolas Sarkozy. Je lui dis, bah oui, puis moi aussi, comme Nicolas Sarkozy, je couche avec un mannequin. Sauf que le mien, il est gonflable. Et Michel, il me dit un truc hallucinant. Michel, il me dit comme ça, très sérieusement, il me dit, non, 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 mais t'es très bien comme ça. Surtout, ne grandis pas, tu aurais tort. C'est fou, quoi. Enfin, je ne peux plus grandir, Michel. Mais je veux dire, il y a plein d'acteurs américains. Tom Cruise ? Non, mais Al Pacino n'est pas immense. Tom Cruise n'est pas immense. Dans un autre... Joséphine Ange Gardien. Mais non, non, mais c'est vrai. Il y a plein d'acteurs qui ont un succès fou qui ne sont pas des géants, loin de ça. Moi, je voudrais savoir si tu t'es réconciliée avec Valérie D'Amido. Ah, je n'ai jamais été fâchée avec Valérie D'Amido. Parce que tu avais envoyé un petit texto, oui, pas fâchée, mais ça... Ah oui, alors non, alors, en fait, j'ai appris le fin mot de l'histoire. D'où ça vient, tout d'abord ? Alors, alors, d'où ça vient ? Alors, parce qu'en fait, j'ai un petit sketch où je parle de Valérie D'Amido. Je peux me lever, là, pour le faire, le truc ? Ah, je suis chez moi, voilà. Ah, ben oui. Ah, donc, je dis, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on est tous un peu fauchés, là, comme les blés. Il y a des smicards, ici ? Oui, ça se voit la gueule des fringues, ne répondez pas. Donc, je disais, voilà, moi, j'ai une amie, elle est tellement fauchée qu'elle fait toutes les émissions de télé, tu vois, où on peut te relooker totalement, gratuitement, tu vois, pour gagner un petit peu d'argent. Et donc, elle fait, entre autres, les émissions de relookings. On peut te relooker, toi, on peut te relooker... On peut te relooker ta bagnole, ton chien, ton appart. Et donc, je disais, voilà, que je ne peux plus sortir de chez moi parce que j'ai trop peur de rentrer, d'y voir Valérie Damido, là. Là, tu rentres et tout, là, tu la vois avec sa salopette de lesbienne et son pinceau à la con, là. Elle te marouflait ta gueule, moi, Valérie, tu vois. T'imagines, tu rentres chez toi. Un, deux, trois. Attention, Willy, tu triches pas, tu triches pas, hein. Un, deux, trois. Ah ! Ben, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ben non, Willy, c'est pas merde. C'est taupe. Ah ! Putain, mais c'est toi, la taupe, c'est de la merde. Bon, attends, t'as pas tout vu, regarde. J'ai découpé des lettres dans du polystyrène et j'ai écrit le mot « Miam, Miam » dans ta cuisine. Ah ! Putain, mais qu'est-ce qu'elle a foutu, la mère d'Odie ? C'est pas ma cuisine, c'est ma chambre. Bon, voilà. Et donc... Et donc... Je fais ce sketch et un jour, je ressens un texto de quelqu'un qui me dit « Bon, Willy, maintenant, ça suffit. Renouvelle-toi un peu. J'en ai marre, signé Valérie. » Et donc, je pensais que c'était elle. Et en fait, renseignement pris, c'est absolument pas elle, puisque... Voilà, moi, elle m'a dit au contraire, ça me fait rire, tu peux y aller, vannes-moi. Et d'ailleurs, si vous venez au... J'aimerais pas vous le dire. Elle t'a dit vannes-moi. Elle t'a dit vannes-moi. Elle m'a dit vannes-moi. J'ai toujours envie de nous dire quelque chose, vous voulez. Non, mais à votre place, je viendrai au Bataclan, le 3 et le 4 février. Ah-ha ! Surprise ! Mais pour être honnête, il m'arrive de temps en temps, moi, d'envoyer des petits mots d'excuses. Ah oui, oui, oui. Ah, tu sais quoi, moi, Michel, je pense que j'aurai beaucoup de mal à me réconcilier avec tous les gens dont je parle dans le journal, et ça vient de tomber. J'ai lu d'ailleurs récemment qu'Antoine Camboiré a été licencié du PSG. Exactement. Et ça vient de tomber, non ? Ça vient de tomber, exactement. Antoine Camboiré a été licencié du PSG pour faute grave, vu qu'il n'a pas réussi à faire mieux que premier du championnat. Une information qui vient de tomber sur la santé aussi. Exactement. La femme de Jean-Paul Belmondo aurait été condamnée pour nécrologie après avoir couché avec lui. Un retour sur les festivités du 24 décembre. Précisément, le Père Noël est passé par la cheminée, par contre, au CE de France Télécom. Il est passé par la fenêtre. Religion, religion. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé en créant Doc Gynéco. Par contre, la dernière info est pour toi. Je veux Michel Drucker pour le journal Laissade de tomber, on peut l'applaudir. Viens à prendre la place. Amour, Céline Dion aime tellement son grand-père qu'elle a fini par l'épouser. Michel Drucker pour le journal Laissade de tomber. Michel, reste à ta place, c'est toi qui vas faire le prochain lancement. Alors, le prochain lancement. Et mon émission est animée par Michel Drucker. Ça le fait, ça. Alors, moi, je fais comme si t'étais... Tu fais comme si j'étais toi. Toi, t'es Moustapha. D'accord, très bien. Ça fait quoi ? Alors, Michel et Willy, moi, je pense que vous devriez travailler ensemble. C'est vrai, on devrait travailler ensemble. Hein ? On va même penser à une émission pour vous. Ça se rappellerait vivement la fin. Bonjour, heureux de vous retrouver sur le Cap à Pérouge de Vivant Dimanche. J'accueille aujourd'hui Aron Romanoff. Ah bon, elle n'est pas déjà là ? Ben non. Ah, moi, je croyais qu'on était assis dessus, moi. Bon, autant pour moi, je l'ai confondue avec le canapé. Michel, c'est fini quand, l'émission ? Dans 8 heures, on vient de finir de tourner vivement dimanche. Et on attaque vivement dimanche prochain. Ah, ben, allez-vous. Je suis désolé, Michel, mais là, moi, j'ai trop envie de faire mes besoins. Ah non, tu te retiens, tu vas quand même pas me niquer mon canapé. C'est quoi, ça goûte, un canapé ? Ouais, je... C'est un grunge, je pense. C'est une trache de chez Ikea. Ça vaut 10 000 boules. Pourquoi tu remues la queue, là ? Ben, t'as parlé de boules, alors, bon. Ok, je me retiens. Mais alors, dis, dis, tu me fais des gratouilles, dis. Fais-moi des gratouilles, fais-moi des gratouilles. Tu me parles pas comme un chien. Tu sais qui je suis, moi ? Ben oui, je sais, oui. Près de 50 ans de téloche. Oui. Je faisais de la télévision avant que ça existe. Moi, j'étais vendu avec le poste. Hein ? Hein ? L'Amérique, c'est l'India, tout ça, c'est bon. Ah oui, dedans, hein ? Que des trucs utiles, hein ? Oui. Pourquoi t'es aussi désagréable ? Hein ? Tu t'es levé de la patte gauche ce matin ? Moi, je sais pas, moi, j'ai mal dormi, je me... Tu sais quoi, hein ? Je me suis réveillée la tête dans le cul. Ouh là là ! Oui, je me disais, effectivement, t'as eu une drôle d'haleine. Alors, heureusement que ma mère n'est pas là. T'es un chien ? Oui, vu que je suis un chien, oui, continuez, Michel, continuez. T'es un chien. La tête dans le cul, toi, tu peux, donc. Bah oui, comme je suis un chien, oui, je peux vraiment. Dites donc, Michel, dites donc, Michel, je peux te poser une question ? Oui. T'as commencé la télé quand, en vrai ? Mais vraiment, en vrai de vrai ? En l'an 1456. Voilà, j'ai vu la naissance de Paris. J'ai même donné son nom à un lieu célèbre de la capitale. Ah, chez Michou ? Non. Non, les Champs-Elysées. Ils ont pompé le nom sur le titre de mon émission. Tu me fatigues, vous liez, avec tes questions. Allez, va chercher la baballe. Quelle baballe ? Va chercher la baballe. Ah, va chercher la baballe ? Oui. Allez, tais-toi et fais-moi des gratouilles. Voilà. Voilà. C'est parfait. On va dire au revoir sur ce joli poteuil. J'ai eu la chance de recevoir Willy Rovelli et le grand Michel Drucker. Vous pouvez les retrouver tous les jours, avec grand plaisir. Les 10h30 à midi seront en repas dans l'émission faite entre l'invité. C'est très réussi. Et bien évidemment, Willy au Bataclan, les 3 et 4 février. Il aura peut-être ses costumes. Allez au Bataclan, vous aurez de grosses surprises. On a pas dû rencontrer pour nos invités, Willy Rovelli et Michel Drucker. Merci à tous.